Par ce geste, le délégué général du Centre national de la recherche scientifique et technologique du Burkina Faso et le président directeur général de la société allemande, Sam Farming, ont établi une convention entre leurs institutions respectives le mercredi 29 janvier 2020. Cette convention envisage d'implémenter dans les centres de recherche de notre pays une technologie permettant de produire l'énergie solaire tout en pratiquant la production végétale, halieutique et aviaire. Sam Farming est une société internationale qui a construit au moins plus de 1500 états en Allemagne et dans certains pays de l'Afrique. Quelle est l'innovation ? C'est la production d'abord de l'énergie solaire qui est devant, mais parallèlement à ça, c'est aussi la production agricole, la production végétale. C'est-à-dire que les panneaux sont posés à une certaine hauteur pour qu'en bas du hangar, en bas du toit des panneaux, on puisse utiliser pour faire d'autres activités. Et donc, cette société développe ses activités pour l'élevage, pour l'agriculture et donc l'énergie solaire. Donc ça fait qu'il y a trois ministères qui sont touchés, plus de trois ministères, si on veut bien voir. Et donc, leur objectif, c'est vraiment d'appuyer le Burkina Faso dans l'atteinte de la sécurité alimentaire, dans l'atteinte de la sécurité énergétique. Dans un coût global de 50 millions d'euros, ce projet permettra d'injecter 30 mégawatts d'énergie au profit de certaines stations de recherche, contribuant ainsi à résorber les difficultés d'approvisionnement en énergie qu'éprouvent les instituts de recherche. Un projet qui entre en droite ligne dans la politique de la transition énergétique vers le solaire, entreprise par le gouvernement Burkina Faso. C'est un projet qui entre en droite ligne avec la politique de la politique d'énergie, puisque nous avons une délétification très ferme pour notre pays. Et nous savons que tous les secteurs productifs ne peuvent se développer qu'à partie de l'énergie, de la transformation en droit alimentaire, à l'industrie d'agriculture. Donc, l'apport de l'énergie pour accueillir les instituts de recherche, mais aussi pour leur permettre d'asseoir des unités, donc de production, et à partir, effectivement, des unités de recherche, cela s'intitule dans l'option d'un développement durable. Les motifs de satisfaction sont réels et pleinement justifiés. Les bénéficiaires apprécient l'initiative. C'est une possibilité pour nous de valoriser certains résultats de la recherche, mais aussi de l'expertise que le CNRCA en ce que c'est. Mais aussi, à travers la formation qui aura lieu, dont nos chercheurs peuvent bénéficier, mais on peut aussi contribuer à la formation des apprenants qui sont au niveau national. Mais il y a également les producteurs qui se montrent. Donc, nous voulons dans l'autre. Je pense que la plus-value, le point de vue du renforcement des capacités, le point de vue de la retombée économique, le point de vue de la valorisation de nos résultats de recherche, et le point de vue du renforcement des capacités, c'est parce qu'on aura en face d'une nouvelle technologie, déjà mis à peu près qu'on va être adaptées ici. Donc, apporter un plus par rapport à notre ressource. Et sans compter le côté de l'amélioration de la visibilité du CNRCA, on fera tout ce que notre centre national puisse toujours sortir d'ailleurs. Lorsqu'on nous a présenté le projet, il y a plusieurs composantes. C'est-à-dire qu'on produit de l'énergie tout en faisant de la production agricole, de la production agnétique et de la production agrière en même temps. Et l'association des commerçants est présente pour abriter ce projet. En tant que planète associable de ce centre de recherche et de formation, je peux être très content. Et en plus, ça donne la possibilité de montrer les innovations, de valoriser les résultats de la recherche qu'on a gagnés au sein de cette station. Ça donne également des perspectives de recherche. Parce que ça nous donne encore un autre potentiel pour pouvoir entreprendre certaines activités qu'on n'a pas, telles que les aspects des ressources agnétiques. On pourra le faire. Et en même temps, il y a certaines choses pour les cultures marichères qu'on pourra développer sur place à la station parce que le programme de disponibilité en allant limiter certaines activités. On pourra les développer. Cette innovation aussi donne l'opportunité de faits de formation, sur des technologies de pointe. Ce sont environ 30 000 emplois que ce projet ambitionne à générer en une décennie. La présence de Sand Farming s'inscrit dans le cadre d'un temps du gouvernement allemand qui vise à participer au renforcement de l'atteinte de la sécurité énergétique et alimentaire de certains pays africains, dont le Burkina Faso. Outre les aspects économiques, le transfert de compétences, la valorisation de l'expertise locale, ce projet qui prend en compte les aspects environnementaux vise aussi à impacter les populations sur la sauvegarde et la protection de l'environnement. Son implantation se fera au sein du Centre de recherche environnementale, agricole et de formation CREAF de Cambouin-Saint et intéressera progressivement d'autres stations de recherche du pays.